... Bien, bonjour à chacune et à chacun. Merci pour cette invitation. C'est toujours sympathique, stimulant et un plaisir de partager avec des collègues et de discuter de ces questions. Donc, ainsi qu'on me l'a demandé, je vais vous parler de l'approche suisse, de la qualité en quelque sorte dans l'enseignement supérieur, qui effectivement est désormais dans une logique d'accréditation, ce que je vais vous raconter. Et j'envisage de passer avec vous à travers trois étapes ici. J'aimerais vous donner quelques éléments de contexte. D'abord, de contexte de l'enseignement supérieur suisse, très rapidement, et puis un peu l'évolution, les éléments de la politique européenne qui ont influencé nos démarches en Suisse, pour bien sûr aboutir sur le modèle, on va dire, c'est un mot un peu pompeux d'accréditation qui a été choisi pour la Suisse, qui est utilisé. Et puis, j'aimerais finir par évoquer quelques défis pour les établissements. Chez nous, on dit institutions. Donc, si de temps en temps, je me trompe, vous ne m'en voudrez pas trop. Et puis, je ne dirais pas trop 90 et 70 si j'arrive et tout ça. Mais vous êtes bilingue, vous comprendrez. Jusque là, ça ira. Jusque là, ça ira, c'est ça. Et donc, dans le fond, j'ai constaté aussi bien en Suisse, mais aussi dans d'autres pays comme la Finlande, l'Autriche, l'Irlande, d'autres pays où j'ai été impliqué, que ces défis, quand on passe d'une logique d'évaluation externe à une logique d'évaluation externe, on les retrouve partout. Et j'ai le sentiment que, même en France, c'est des défis qui se posent. Donc, je les évoquerai rapidement avec vous. Alors, quelques mots sur le contexte de l'enseignement supérieur suisse. Il y a trois types de... Nous, on globalise ça sous le terme de hautes écoles. Il y a trois types de hautes écoles. Il y a des universités. Elles sont ici en rouge. Il y en a dix. Et il y a deux écoles polytechniques fédérales qui sont associées, qui étaient avant des universités, maintenant, qui sont fédérales. Sinon, il y a des universités. Il y a sept, ce qu'on appelle des hautes écoles spécialisées. Pour ceux qui connaissent l'Allemagne, c'est très, très proche des Fahrer Schulen qu'il y a en Allemagne. En termes de positionnement, c'est aussi proche, je pense, qu'on peut dire des IUT, sauf qu'ils ne sont pas intégrés dans des universités. Ils sont tout seuls. Et on a ce qu'on appelle les hautes écoles pédagogiques. Avant, c'était les IUFM. Je ne sais plus comment c'est maintenant, parce que ça change quand même souvent le nom. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, parce qu'elles sont assez petites. Mais évidemment, chaque canton en a une. Alors, je... Non, non, non. C'est plus compliqué que ça. Ça dépe... Il y a des cantons, par exemple, dans le canton de Genève, mais comme ça ne marche pas, personne n'en parle, mais c'est intégré plus ou moins à l'université. Ça dépend des cantons. J'ai répondu un peu vite, mais certaines sont totalement indépendantes. Par exemple, dans le canton de Vaud, elles sont totalement indépendantes. Donc, il y a des collaborations, mais elles sont indépendantes. Donc, voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Il y a 148 000 étudiants dans les universités, 75 000 dans les hautes écoles spécialisées. Vous avez vu qu'il y en avait 7 un peu réparties par région. C'est les régions bleues qui sont là. Et 20 000 étudiants dans les hautes écoles pédagogiques. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est comme partout en Europe, mais c'est évidemment le cas aussi en Suisse, tout ça s'inscrit dans un contexte où les établissements sont de plus en plus autonomes. Je donne juste l'exemple de mon propre établissement. Depuis notre nouvelle loi en 2005, comme vous le voyez, nous sommes autonomes en matière de RH, c'est-à-dire nous sommes l'autorité d'engagement, licenciement, etc. Nous sommes autonomes au niveau financier, c'est-à-dire que l'État, on a une ligne budgétaire et nous gérons les différents revenus que nous recevons. Au niveau des formations, c'est la direction qui est la seule à décider quel programme, quel cursus, quel programme d'études. Comment vous dites ici des formations ? Sinon, on met en place, si on veut faire un nouveau bachelor ou en supprimer un, nous sommes les seuls à décider. Et l'autonomie d'organisation, mais ça, tout le monde s'en fiche, parce que dans le fond, qu'on ait 49 facultés ou une, c'est pas très important. Donc voilà, ça, c'est la tendance en Suisse. Alors, évidemment, elle varie d'un canton à l'autre, mais globalement, il y a beaucoup plus d'autonomie dans les établissements. Alors, j'aimerais justement, à ce propos, évoquer quelques points qui sont assez différents du contexte français. C'est que, il ne vous a pas échappé, que la Suisse était une confédération. Donc, on a un système fédéral. Ça veut dire que les établissements sont créés sur une base cantonale. Et comme les régions en Allemagne, ça veut dire que c'est, encore une fois, dans mon exemple, pardonnez cet égocentrisme latent, c'est le canton de Vaud qui a créé l'université de Lausanne et c'est son partenaire principal. Et en réalité, au niveau fédéral, le poids n'est pas énorme en ce qui concerne l'enseignement supérieur, on verra, mais il y a quand même des éléments d'harmonisation, de règles du jeu commune, etc., mais assez peu d'influence. Le financement des établissements est mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui vient du canton, une partie qui vient de la Confédération suivant des critères qui sont en train d'être discutés justement dans le cadre d'une nouvelle loi et des contributions qui viennent des autres cantons, puisque un étudiant d'un autre canton qui vient à Genève, à Lausanne ou à Zurich, son canton d'origine va payer pour qu'il soit là sur un tarif qui est défini. Justement au niveau fédéral, il y a des accords qui sont donnés. Donc voilà le financement, plus bien sûr les fonds tiers, puisque c'est aussi un peu différent de ce qui se passe ici. La recherche, elle est organisée essentiellement dans les universités. Il n'y a pas de CNRS ou quelque chose comme ça. Il y a les fonds, les fonds tiers, c'est-à-dire le Fonds national de la recherche scientifique, qui est proche de l'ANR, si j'ai bien compris, et puis évidemment, tous les fonds européens. Donc voilà un peu la logique qui est ici. Mais c'est important de comprendre qu'au niveau fédéral, il n'y a pas une énorme influence sur le pilotage des choses. Voilà pour les éléments suisses. Ensuite, ce qui a beaucoup, évidemment, influencé la réflexion en termes de qualité, c'est les évolutions au plan européen, puisque malgré toutes sortes de péripéties, la Suisse s'inscrit pleinement dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Et comme vous savez, il y a eu un tournant important en 2003, lors de la conférence des ministres à Berlin, puisque c'est à ce moment-là qu'il a été clairement explicité le fait que la responsabilité première de l'assurance... Ça, c'est le communiqué. Vous savez, à chaque fois, il faut un bout de communiqué. La responsabilité première de l'assurance qualité incombe aux institutions. C'était un changement, évidemment, très important, puisque jusqu'alors, c'était souvent des évaluations externes et des gens qui venaient de l'extérieur contrôler l'activité. Et là, il y a vraiment un virage très important d'intégrer, en quelque sorte, à l'intérieur des institutions, cette responsabilité. Et puis, ça s'est confirmé, on s'en fiche, c'est juste... Ça a été un message récurrent à chaque rencontre des ministres. Et vous voyez aussi cette recommandation de 2006, la nécessité de développer des processus qualité interne très rigoureux. Je m'excuse parfois, c'est un peu en anglais, mais je ne trouve pas toujours les traductions françaises adéquates. Les Français sont bilingues, au moins. Alors, ça, ça a eu un effet, je reprends juste ça, ça a eu un effet sur l'établissement. Ça, c'est l'enquête de Trends, auxquelles 821 établissements ont répondu. Et vous voyez que le changement le plus important qui a été apparu pour ces institutions, ça a été le développement de systèmes qualité interne, ce que souligne André Sursoc dans son rapport. Le résultat de 2015 a confirmé, celui de 2010, l'assurance qualité est l'élément le plus important, le facteur le plus important de changement dans les institutions. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire de l'internalisation des démarches qualité. Et on intègre dans cette logique les standards européens que vous connaissez par cœur, les ESG, la version 2015, qui, comme vous savez, ne change pas énormément par rapport à précédente, mais différente. Et donc, en arrière-plan, à la fois de l'organisation de l'enseignement supérieur en Suisse, il y avait cette logique européenne, donc de l'appropriation de la qualité par les établissements et de la référence aux règles européennes, en particulier les ESG. Donc, j'en viens ici à vous raconter un certain nombre d'éléments sur l'accréditation. Je donnerai peut-être quelques premiers éléments un peu historiques par rapport à cette évolution. Tout d'abord, il y a eu en 2001, donc vous voyez, c'est relativement récent, malgré tout, la création de l'organe d'accréditation et qualité, qui a changé depuis, qui s'inscrivait dans une logique qui ne touchait que les universités et les écoles polytechniques. Et qui s'inspirait de l'idée que chaque établissement avait le droit de choisir son système qualité et que, en réalité, la visite d'audits de qualité s'appuyait surtout sur le système interne qui avait été développé et des standards, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant puisqu'ils ne sont plus d'actualité, mais qui étaient très compatibles avec les standards de l'ENQUA à l'époque. À l'époque, ce qui était important, c'était que cet audit de qualité, était lié aux subventions, c'est-à-dire une institution, un établissement, ne pouvait pas avoir de subventions s'il n'était pas passé au travers de cet audit de qualité. On n'a jamais su ce qui serait passé vraiment puisque tout le monde a toujours passé au travers. Donc, ça reste toujours un peu un mystère, dans le fond, est-ce que vraiment on enlèverait les subventions ? Mais bon, personne n'a envie trop de parier non plus là-dessus. Il y a eu trois cycles d'audit qualité en 2003, etc., où tous les établissements ont été soumis à cette procédure. À l'époque, les hautes écoles spécialisées ne procédaient pas de la même façon et faisaient l'objet d'accréditations de programmes, c'est-à-dire que tous les programmes étaient accrédités de façon externe. Et puis, il y a eu un changement et c'est à partir de ça que je vais essayer de vous raconter aussi les choses. C'est en 2015, l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi pour l'enseignement supérieur suisse, une nouvelle loi fédérale, qui a introduit un certain nombre de changements et un des changements principaux a été que... que je vais évoquer, mais un des deux changements principaux a été que tous les établissements d'enseignement supérieur ont été sous le même toit, sous la même loi. Auparavant, il y avait une loi pour les universités une loi pour les HES, une loi pour les HEP. Maintenant, il y a une seule loi pour tout le monde qui change évidemment les choses, qui a aussi brassé un tout petit peu les règles de financement fédéral. Mais ça, c'est un premier élément important. Puis le deuxième aspect important, c'est que la loi a défini l'obligation de l'accréditation, dont nous allons parler dans un instant. Donc, elle a défini un certain nombre de structures, dont je vais vous raconter un tout petit peu la nature dans un moment, mais elle a aussi défini un certain nombre d'exigences que j'évoque ici. Une accréditation institutionnelle, donc c'est l'institution qui doit être accréditée. Et ça, c'est obligatoire si on veut pouvoir s'appeler université, par exemple, ou haute école spécialisée. Ça veut dire que, si on n'est pas accrédité, je n'ai plus le droit de m'appeler université, et donc je n'ai plus le droit de délivrer un diplôme universitaire. Par ailleurs, ça détermine aussi le droit aux subventions. Alors, ça détermine le droit aux subventions fédérales, ce qui n'est pas nécessairement... Enfin, ce n'est pas énorme, c'est quand même toujours ça. Mais par exemple, dans notre cas, c'est de l'ordre de 20 et quelques pourcents. Donc, on n'aimerait pas les perdre, quand même. Ça fait quand même 100 millions. Mais ceci étant, comme les cantons ne veulent pas multiplier les procédures, ils appliquent les mêmes conclusions. Ça veut dire qu'en fait, pour nous, ça veut dire tout le financement, en quelque sorte, puisqu'il y a une logique de quelque sorte de subsidiarité, si on veut, par rapport à ça. Donc, ça veut dire que si on n'est pas accrédité, ni on peut délivrer des titres universitaires, ni on reçoit de subventions, ce qui complique beaucoup la vie des établissements. Elle a défini également les domaines à couvrir. On y reviendra rapidement. Et ce qui est changé aussi, c'est que l'accréditation des programmes est facultative. à une exception près, c'est les programmes de formation dont... Moi, je pense que c'est français. Les formations dont les professions sont régies par une loi. En fait, c'est la médecine et à peu près la médecine. Et puis, il y a des formations continues en psychologie et en médecine où l'accréditation est aussi exigée pour être connue. Mais sinon, l'accréditation de programmes est facultative, mais elle est tributaire d'une accréditation institutionnelle. C'est-à-dire que je ne peux pas faire accréditer un programme si l'institution n'a pas été accréditée d'abord. Ce qui fait qu'en réalité, l'accréditation de programmes est relativement légère puisqu'elle s'appuie sur tout ce qui existe au niveau institutionnel. Puis en vrai, ça n'intéresse pas grand monde. À part la médecine, je ne connais personne qui jusqu'alors a demandé une accréditation de programmes parce que la valeur ajoutée est quasi nulle. Les programmes que les gens souhaitent accréditer sont des labels qui ont une visée, pardonnez-moi, entre guillemets, commerciale, comme Equis, comme SISB, des choses qui sont utilisées dans les business schools et qui ont une vocation marketing. D'avoir un programme accrédité par une agence qualité n'émeut pas beaucoup la population. Donc voilà, cette nouvelle loi a changé la donne essentiellement pour les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques parce que pour les universités, elles s'inscrivent un peu en continuité de ce qui se faisait déjà. Alors, quelques mots sur les structures qui sous-tendent ça. C'est vite un peu estouffadou, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder là-dessus. Mais donc, il y a le Conseil des hautes écoles qui est en quelque sorte l'organe décisionnel suprême, mais qui ne décide pas souvent. c'est en fait la conférence des ministres de l'éducation de chaque canton. Donc c'est chaque canton qui a une université et un membre dans son conseil, c'est-à-dire le ministre local, et ils prennent un certain nombre de décisions, notamment de valider la composition du Conseil suisse d'accréditation. Donc ça, c'est un organe fêtier, si on veut, politique, mais qui a peu d'influence parce que le Conseil suisse, comme on le verra dans un instant, est indépendant. Et puis, la troisième structure qui a aussi été créée à travers ça, c'est une agence d'accréditation et qualité, l'AAQ, elle a changé de nom, elle a changé un tout petit peu de choses, et puis elle a déménagé, mais vous connaissez ces choses. Alors, quelques mots sur le Conseil suisse d'accréditation. Donc vous voyez, c'est un organe indépendant qui prend ses décisions de façon indépendante. Vous connaissez toutes ces règles du jeu. Donc d'une part, vous le voyez, il vérifie si le système d'assurance qualité utilisée permet de maintenir la qualité, il garantit la qualité des autres agences en Suisse puisqu'il y a une possibilité de faire appel à une autre agence que l'agence suisse et garantit l'application des bonnes pratiques en règle générale. Et puis, ça s'appuie sur un certain nombre de valeurs absolument sans surprise. Tout ça est sur Internet si vous aimez les surprises. actuellement, dans cette commission, il y a 18 membres. La loi prévoit que ça soit entre 15 et 20 qui représentent les différents types de haute école, qui représentent le monde du travail, qui représentent les étudiants et les étudiantes, le corps intermédiaire, le corps enseignant. Oui, c'est ça. C'est les... Non, 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 non. C'est les assistants de recherche, les maîtres d'enseignement, les maîtres assistants. Donc, c'est des doctorants et des post-docs. Mais voilà, c'est les postes précaires. C'est les postes précaires. Merci. Et puis, comme il se doit une représentation équitable des genres et des domaines d'enseignement et une exigence, c'est qu'il y ait au moins 5 membres qui exercent leur activité à l'étranger. Et donc, on a des collègues de Norvège, de Finlande, d'Italie, de Lettonie, de... Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est cette commission. Et alors, juste ici évoquée, parce que c'est évidemment son rôle important, c'est ce conseil qui décide de l'accréditation institutionnelle et des programmes. Donc, la décision en dernière analyse est prise par ce conseil. Après, il y a des aspects évidemment financiers et de dire un peu ce qui se passe au conseil des hautes écoles. Mais surtout, il reconnaît des autres agences. À ma connaissance, je pense qu'il y en a trois actuellement autres que la Suisse qui sont reconnues, qui sont des agences allemandes et j'oublie toujours le nom. mais voilà, il y en a trois qui sont reconnues. Et puis, c'est ce conseil qui fonctionne comme organe de surveillance de l'agence, de l'agence qualité. Voilà. En quelques mots. Et les décisions d'accréditation ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. C'est la loi qui a décidé ça. En revanche, on a introduit au niveau du conseil une possibilité de demande de réexamen en fonction d'une procédure qui aurait été biaisée parce que tout le monde trouvait que c'était un peu rude, qu'il n'y ait aucun moyen de réagir à une décision jugée injuste, inepte ou tout ce qu'on veut. Alors, je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail de cette procédure d'accréditation. Donc, comme je dis, elle est essentiellement basée sur un audit de qualité. Alors ici, toujours un peu embêté dans ces discours parce que chacun a des mots un peu en tête. Donc ici, audit, ce n'est pas l'audit au sens financier de contrôle, etc. C'est l'idée de l'examen du système qualité. C'est un peu dans le vocabulaire européen. C'est l'examen du système qualité pour les... En fait, il y a deux étapes. Pour les établissements qui n'ont pas été créés par une instance publique ou qui n'ont pas déjà été reconnus d'une façon ou d'une autre, il y a une procédure d'admission à la procédure d'accréditation dans lesquelles il y a des éléments de contrôle financier en termes de pérennité et aussi de pérennité de l'institution en termes de ressources. Il y a une espèce de tri préalable pour être sûr de la pérennisation de l'institution. Et comme je l'ai dit, c'est un processus qui est exigé pour les titres et les subventions. Alors, juste évoquer comment ça s'est passé puisque malgré tout, ça s'est mis en œuvre depuis 2015. Alors, le travail préalable s'est fait un tout petit peu avant. Donc, en fait, cette procédure a été élaborée par un groupe participatif que j'ai le privilège de présider. Ce n'est pas toujours triste puisqu'il était composé vraiment de publics très, 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 très divers avec des intentions et des volontés très, très diverses. Les standards qui ont été définis ont été basés, comme je l'ai dit, c'est plutôt sur la loi qui définit un certain nombre d'éléments et les standards européens. Puis, il y a une large consultation suivant les procédures helvétiques. Et au final, il y a une directive qui a été approuvée par le Conseil des Hautes Écoles. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la procédure parce qu'elle est vraiment très classique comme on connaît, comme toutes et tous vous connaissez, c'est-à-dire avec le rapport d'auto-évaluation, les experts, enfin tous ces machins. Mais on peut volontiers discuter après si vous avez des questions là-dessus et je ressouligne ici cette notion qu'il y a un possible choix de l'agence qui, sauf erreur, n'est pas le cas ici en France actuellement. Si, c'est possible aussi, pardon. OK. Alors, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est que la façon dont les standards ont été construits s'inscrit clairement dans une logique de fitness for purpose. Vous savez qu'on a tous des visions un peu différentes sur la qualité, sur ce que c'est, sur ce que ça représente. On est à peu près d'accord depuis une dizaine d'années qu'on ne sera jamais d'accord sur une définition unique de la qualité. Mais comme je l'ai noté ici, 80% des établissements d'enseignement supérieur se réfèrent à cette définition de fitness for purpose, c'est-à-dire que, dans le fond, ce qui compte, c'est l'objectif. Est-ce qu'on atteint l'objectif et l'évaluation, est-ce en fonction de la mission propre de l'institution et de ses objectifs, pas par rapport à des normes externes ? Donc, c'est vraiment cette approche globale qui a été choisie ici. Donc, les standards qui ont été définis, ils couvrent 5 domaines et 18 standards, je pense qu'on appellerait ça référence dans votre vocabulaire. Alors, les 5 domaines, vous les avez ici. La stratégie d'assurance qualité, qui est évidemment l'élément central. En gros, la logique, c'est de dire qu'une institution doit avoir un système d'assurance qualité et ce système d'assurance qualité doit couvrir des éléments de gouvernance, enseignement, recherche, ressources et communication. Ça a été organisé comme ça. Mais comme vous le voyez ici sur la directive, la procédure d'accréditation porte sur le système d'assurance de la qualité. Ça, c'est l'élément. Alors, je vais juste vous donner pour illustration, parce que je ne pense pas que ce soit d'un érotisme théorique que je vous fasse tous les standards, mais je vais juste parler du premier domaine puisque c'est malgré tout la base du reste. Mais tout ça est disponible sur Internet et si vous voulez que je vous raconte tous les standards, je vous raconterai tous les standards. Alors, le premier, la stratégie d'assurance qualité. Vous voyez que cette première référence met l'accent sur la stratégie, le système et la culture qualité. Donc ça, c'est les éléments principaux qui apparaissent dans cette première référence. La deuxième référence, elle met l'accent sur l'intégration à la stratégie globale, qui est évidemment un des éléments essentiels. Pendant longtemps, la démarche qualité a été vue comme quelque chose de parallèle. Or, dans le fond, elle n'a de vrai sens que si elle est directement en lien avec la stratégie de l'institution et doit aussi comprendre des modalités de contrôle de la réalisation du mandat. Parce que, dans les institutions qui sont autonomes en Suisse, le sont dans le cadre d'un plan stratégique ou d'un plan d'objectif qui est négocié avec leur autorité de tutelle. Donc, nous avons défini un plan stratégique pour 4 ans qui est négocié avec notre autorité politique et le Parlement local. Donc, c'est ce contrat, en quelque sorte, qui encadre l'autonomie que nous avons. Il y a un autre élément qui est aussi important, c'est que ça doit tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque établissement, puisque, comme je l'ai dit, ils ne sont plus orientés pratiques, plus à vocation locale, internationale, etc. Un troisième point qui était important dans la loi, c'était de mettre l'accent sur la participation. Et ça se retrouve dans cette référence où il est nécessaire d'impliquer à tous les niveaux, tous les groupes représentatifs dans l'élaboration et la mise en œuvre des démarches qualité. Donc, ça veut dire que l'élaboration des règles du jeu, dans le déroulement des procédures, les différents groupes doivent être là, plus une clarification des responsabilités en matière d'assurance qualité. Mais ça, c'est tout très classique aussi. Et enfin, le dernier élément, c'est l'analyse du système et de sa pertinence et de faire évoluer les choses. Donc, c'est clairement dans ce principe-là que l'on se retrouve des mignes et autres où on est, voilà, comment fonctionne le système, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, etc. Donc, vous voyez que l'idée est vraiment de dire une institution doit avoir un système qualité, ce système doit couvrir un certain nombre de domaines et doit fonctionner, doit être opérationnel et doit produire des effets. Ça, c'est le cœur de la démarche. Alors, quelques précisions sur la conclusion en quelque sorte de cet exercice. Donc, l'appréciation pour chacune des références se fait sur quatre niveaux, soit entièrement atteint, soit largement atteint, soit partiellement atteint, soit non atteint. Et ça, ça dépend, par exemple, de, vous voyez ici, c'est-à-dire c'est entièrement atteint si toutes les démarches, les mécanismes existent et ils sont mis en œuvre de façon complète et cohérente. Et puis après, il y a des éléments qui se dégradent, c'est largement atteint s'il n'y a aucune lacune majeure. Et puis, vous voyez la suite. Et donc, les experts font des propositions pour chacune des références en fonction de cette échelle. – Ce que je veux aussi préciser, c'est que si les experts déterminent que c'est partiellement ou pas atteint, il doit y avoir une condition d'accréditation, donc une condition qui a vocation à être tout à fait incontournable. Et sinon, ils peuvent faire des recommandations. Les recommandations, on doit en tenir compte puisqu'ils font partie de l'évaluation suivante, mais ils n'ont pas tout à fait le même statut puisqu'on a plus de temps pour le faire. Parce qu'effectivement, la décision se fait sur la base d'une appréciation globale, c'est-à-dire, ce n'est pas un calcul mathématique, mais on estime globalement que compte tenu de l'appréciation aux différentes références, l'accréditation peut être donnée. Et il y a donc trois conclusions possibles. Soit l'institution est accrédité, l'établissement est accrédité et c'est valable pour sept ans. Soit il est accrédité sous condition, et là, il y a un délai qui est fixé, en principe pas plus que deux ans. Mais évidemment, ça peut changer, ça dépend de l'importance ou du temps nécessaire pour faire les choses. Et puis évidemment, le refus d'accréditation qui peut aussi intervenir. Donc voilà, donc ça, c'est les modalités ici de l'accréditation. L'accréditation de programme a aussi quelques standards. Enfin, la logique est la même. Mais comme j'ai dit, comme ça s'inscrit dans une institution qui a déjà été accréditée, la procédure est très simple et très peu utilisée par ailleurs. Donc voilà au niveau de la procédure d'accréditation des établissements en Suisse. Alors, pour terminer dans une troisième dimension, à moins que vous vouliez peut-être déjà poser des questions sur la procédure d'accréditation à ce stade ou sinon après. Peut-être ? Oui ? Vous avez une question est-ce qu'il y a eu des expériences de refus d'accréditation qui ont été jusqu'à la situation de la rédaction de l'accréditation ? Pas encore, mais c'est prévu. C'est-à-dire que il y a une espèce de petit garde-fou qui est que ça peut concerner... Actuellement, les institutions qui sont bien établies courent peu le risque de ça parce qu'il y a déjà eu des démarches préalables. Donc ça peut concerner des nouvelles institutions, en particulier des institutions privées. Mais généralement, comme il y a cette espèce de filtre préalable où on vérifie un certain nombre de conditions du lien entre l'enseignement et la recherche, de la liberté académique, de la pérennité, etc. Ça fait souvent des filtres et c'est déjà arrivé que je pense qu'il y en a deux qui ont retiré leurs demandes parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne passerait pas. Des institutions privées, petites institutions privées. Ça peut arriver, par exemple, avec des... On n'a pas un gros secteur privé, d'enseignement supérieur en Suisse, mais il y a des fois des... Vous savez, comme c'est partout et comme tout le monde fait partout, des établissements, par exemple, américains ou autres qui veulent avoir une antenne et puis qui ne respectent pas toujours les conditions ou bien qui ne veulent pas tenir compte des règles puisque un des critères qui n'est pas évoqué ici, mais c'est qu'on applique les critères européens de CTS, de crédit, enfin, ces règles européennes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais doivent être prises et certains établissements ne veulent pas tellement s'occuper de ça. Ils sont américains, on fait américain. Et donc, du coup, ils se disent, bon, peut-être on n'y arrivera pas, on laisse tomber. Oui, Robert. Tu as évoqué brièvement la continuité entre deux évaluations. Le comité a une partie des experts qui participent à deux comités successifs. en totalité ? Non, non, c'est-à-dire qu'en principe, mais disons, ça, c'est prévu dans les règles du jeu, mais ça s'est passé quand on avait les audits avant qui ne donnaient pas lieu à une accréditation et c'est prévu actuellement, c'est que dans une nouvelle, dans une deuxième accréditation, enfin, procédure d'accréditation, il y ait un expert ou une experte de la précédente au minimum, mais pas non plus trop parce que sinon, voilà, qui peut donner un élément sur l'évolution. Mais peut-être pour finir de répondre à notre collègue, il faut aussi préciser qu'en réalité, pour ce qui concerne les universités suisses, en fait, il n'y en a aucune qui est encore entrée dans cette procédure parce qu'on a eu un audit de qualité juste avant la mise en vigueur de la nouvelle loi et la Confédération a décidé qu'on serait plutôt à la fin de la période. Donc, en fait, les premières accréditations, il y en a eu dans les hautes écoles spécialisées, mais l'accréditation pour les universités, la première aura lieu en 19, je pense. Donc, mais disons, sur les 10, 12, si on compte les EPF qui sont là, il n'y a pas trop de suspense compte tenu des trois audits préalables qui a eu... Alors, il peut y avoir des recommandations, des conditions, mais de refus, ça me paraît délicat. Moi, j'avais une question. Le rapport entre l'établissement évalué pour les grands établissements dont les universités et ses composantes. Donc, on parle bien d'une démarche d'assurance qualité globale de ces établissements, mais évidemment, quand il y a des facultés et tout type de composantes, donc, il y a cette subsidiarité, savoir comment c'est décliné au sein des composantes. Nous, en France, on s'intéresse à l'objet établissement, pas dans les composantes. Je voulais savoir si vous, ce que vous vérifiez, c'est le global, mais aussi le local, la cohérence de l'ensemble, comment ça se passe ? Où ça va se passer ? Oui, alors, tout à fait, c'est-à-dire, si tu veux, la logique, elle est vraiment de dire qu'il y a un système qualité qui doit exister, je vais redire un mot là-dessus dans un instant, et ce système doit s'appliquer au sein de l'établissement. Donc, chaque établissement peut décider comment il s'applique au niveau des composantes, mais il doit s'appliquer au niveau des composantes. Donc, si je prends, encore une fois, une bouffée égocentrique, pardonnez-moi, dans mon établissement, il y a un processus d'évaluation des composantes, que nous, on appelle faculté parce qu'on est ringard, et ces composantes sont évaluées tous les six ans sur un procédure avec un canevas, etc., avec des experts externes qui viennent. les composantes sont maintenant à leur troisième cycle d'évaluation. Mais c'est de l'auto-évaluation, enfin, je veux dire pilotée par l'établissement. Oui. Externe, mais pilotée par l'établissement. C'est pilotée par l'établissement qui sollicite des experts externes pour donner un feedback, etc. Et qui débouche sur un plan d'action pour chaque faculté qui est disponible sur le web et des choses comme ça. Et voilà. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que le comité puisse voir comment le système fonctionne et s'il touche les différents secteurs d'activité et comment il les touche et donc, il y a deux grandes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? D'accord. Et c'est là aussi où il y a une différence puisque, dans le fond, le comité, il s'appuie sur ce qui s'est passé pendant toute la période. Ce n'est pas juste je fais un rapport au dernier moment puis après, je ne m'en occupe plus. C'est comment se sont déroulées les différentes démarches au cours des six dernières années. Qu'est-ce que ça a produit comme effet ? Comment ça a évolué ? Enfin, ça, c'est des questions essentielles pour le comité de visite, si tu veux. Donc, c'est vraiment un accent sur le système. Et d'ailleurs, tu soulèves implicitement, en tout cas, je profite pour faire un commentaire, un des enjeux pour les institutions que je ne vais pas évoquer ici, c'est d'avoir des experts qui comprennent la logique parce que ce n'est pas si simple. Nous, on a une logique assez proche dans mon établissement. J'ai recruté entre 25 et 30 experts chaque année. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est un regard beaucoup plus méta, en quelque sorte. C'est un fonctionnement du système et ce n'est pas typiquement sur la production de recherche, mais comment la production de recherche est intégrée dans la stratégie de la composante, quels moyens ils mettent pour le développer, quels sont les indicateurs qu'ils utilisent, etc. Mais ce n'est pas moi, en tant que comité, qui ai un avis là-dessus. Et ça, c'est aussi un changement culturel, en quelque sorte, qui n'est pas évident. Merci de me donner l'occasion de préciser ça. L'agence, je suis passé trop rapidement là-dessus, l'agence, elle met en oeuvre la procédure d'accréditation et sur la base du rapport des experts, comme ici, du comité, elle fait une recommandation au conseil et c'est le conseil qui prend la décision sur la base du rapport d'auto-évaluation et du rapport des experts et qui suit ou pas les recommandations ou qui parfois même peut renvoyer le rapport en disant qu'on estime qu'il n'y a pas les évidences suffisantes pour prendre une décision. Ça, c'est arrivé pour des formations continues, par exemple, où on n'avait pas les éléments suffisants. Oui ? Oui. Comment ça se passe ? La question, c'est sur l'adaptation de l'évaluation spécificité de l'établissement. Est-ce qu'il y a des mêmes standards ou des standards par typologie d'établissement ou une procédure en amont qui fixe la façon d'adapter à l'établissement ? Comment vous faites ça ? Justement, ça a été toute une discussion dans le groupe d'élaboration puisqu'il y a quand même des situations très différentes et on est resté sur des références très génériques ce qui pose des problèmes parce que certains disent « Ah, mais je ne sais pas comment je peux cocher mes cases. » Mais, en fait, le cœur de... Enfin, encore une fois, dans cette logique d'adéquation au but, en quelque sorte, je ne sais pas trop comment on tradurait ça en français, mais la référence centrale, c'est la mission de l'établissement, sa mission spécifique. Alors, par exemple, les hautes écoles spécialisées ont des implications au niveau des relations avec l'entreprise locale, régionale, etc., en termes de mode de formation, etc. Il y a toutes sortes d'exigences qui sont là et ça fait partie de leurs critères et ça, c'est un des éléments qui est principaux qui est pris en compte, c'est-à-dire quelle est la mission qui leur est donnée par leur organisme de tutelle qui, donc, peut changer puisque c'est d'origine cantonale et qui... Les lois... Enfin, nous, à Lausanne, on n'a pas la même loi qu'à Genève qui a une demi-heure. Alors, elle ressemble parce qu'ils l'ont copiée mais si... Mais... Parce qu'ils l'ont fait deux ans après mais disons, c'est pas la même. Donc, c'est important à comprendre parce qu'on est vraiment dans une logique très... d'une certaine façon décentralisée. Donc, ce qui compte, c'est quelle est la mission qui leur a été donnée, quelle contrat ils ont avec leur autorité de tutelle, quel mandat... Enfin, après, on l'appelle comme on veut, quelle stratégie a été acceptée. Ça, c'est la référence absolue. Et la question, c'est comment ils s'organisent, comment ils organisent un système qualité pour répondre à ces exigences et ces attentes-là. Donc, ça, c'est la première façon de spécifier, justement pas d'avoir des normes externes en disant vous devrez avoir tel ratio d'étudiants, etc. C'est lié à ça. La deuxième spécificité qui intervient, mais comme chez vous, c'est dans le choix des experts. Là, il y a une vigilance d'avoir des experts qui connaissent bien ce secteur, mais comme on fait pour d'autres. Donc, ça, c'est classique. Mais les institutions sont très attachées à ce qu'on tienne compte de cette dimension-là. Mais vous voyez, par exemple, juste un petit détail qui est assez intéressant dans l'évolution. Dans les audits précédents, il y avait une espèce de règle qui était que le président ou la présidente du comité d'audit devait être quelqu'un qui était responsable d'une agence qualité. C'était ça le critère, ce qui marchait plus ou moins bien. Mais actuellement, c'est plutôt au contraire l'idée que le président ou la présidente du comité d'audit au contraire est quelqu'un qui a eu des responsabilités de direction d'une université. Je parle maintenant des universités. Donc, vous voyez, c'est aussi un changement qui, d'une certaine façon, de façon un peu anecdotique, dénote le côté appropriation interne. Alors, je voudrais... Bon, pour discuter encore... Pardon. J'essayais de comprendre la chronologie des choses. Parce que vous nous dites que les contrats sont de 4 ans avec des budgets de 4 ans. L'accréditation est de 7 ans. Il y a des évaluations de 6 ans. Comment est-ce que tout ça se... Très, très bien. Parce qu'en fait, en fait, si vous voulez, ça... D'abord, parce que quand on a essayé de faire coïncider tout, ça ne marchait jamais. Parce que, vous voyez, par exemple, dans les équipes politiques, les équipes d'université, les mandats ne sont pas synchronisés sur les élections politiques. Et donc, ça ne marchait pas. Puis quand les équipes même, quand c'était en même temps, il leur fallait un an pour lire ce qu'on faisait et puis que le Parlement discute et que... Etc. Donc, en fait, si vous voulez, il y a... Et c'est deux démarches différentes parce que c'est pas... En gros, l'autorité de tutelle nous dit vous devez être accrédité. D'accord ? Elle nous dit voilà, vous avez une exigence d'accréditation. Et puis, en tant qu'établissement, en tant que nouvelle équipe, nous, les équipes sont sur 5 ans, mais à cause des décalages, le plan stratégique, il est plutôt sur 4 ans que sur 5 ans. Ah oui, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Mais disons, en gros. Et donc, ça veut dire qu'on fait un plan avec l'idée qu'on est accrédité et qu'on le sera évidemment après. Et c'est un plan qui est lié vraiment aux objectifs de l'établissement pour la période qui est négociée avec le contrat. Donc, à un moment donné, quand la visite a lieu, elle s'appuie sur le contrat qu'on a actuellement et comment on s'organise pour répondre à ce contrat-là. Et donc, ce n'est pas un souci majeur. Alors après, à l'interne, on avait, alors à titre, encore une fois, chez nous, je vais vous expliquer, mais en fait, c'est qu'on avait voulu faire que chaque composante soit évaluée une fois entre chaque chose. Et en fait, voilà, c'est à peu près ça qu'on garde comme idée. c'est-à-dire qu'entre deux visites d'accréditation qui durent sept ans, chaque composante a au moins eu un... Enfin, a au moins été évaluée une fois. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Avant, on était un peu plus court puis tout le monde trouvait que ça revenait trop vite, qu'on n'avait pas le temps de mettre en oeuvre les plans d'action, etc. Donc, on a un tout petit peu rallongé parce qu'aussi, des experts externes nous ont dit lâcher un peu de mou sur les composantes, c'est un peu trop... ils passent leur temps à faire ça parce que les composantes, sont évidemment aussi responsables parce que là, je ne parle pas des programmes mais à l'intérieur des établissements, on doit s'en occuper, bien sûr. Et donc, chaque composante a chaque année un certain nombre d'évaluations de programmes à l'intérieur. Et en tant qu'institution, on en a une dizaine par année, je pense, à peu près, qui se passent. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à la charge que ça représente. En gros, ça ne pose pas trop de problèmes même si au début ça paraissait un peu compliqué parce qu'en fait, ces deux démarches un peu différentes. On négocie un contrat avec notre autorité de tutelle qui vaut 4-5 ans. Et puis, entre deux, on a une procédure d'accréditation qui évalue... Peut-être que c'est ça aussi qui est important puisque ici, il y a aussi ce lien avec les contrats de... Je ne sais plus... Comment il s'appelle maintenant ? Hein ? Pluriannuel. Ici, en fait, le comité d'experts et personne, en fait, n'évalue si l'établissement a rempli son contrat avec l'État. Et regarde comment l'établissement pilote ce processus, comment il s'en occupe, comment il corrige le tir, etc. Mais c'est l'autorité de tutelle elle-même sur la base de ce qui a été défini dans ce contrat qui le fait. Donc, c'est deux démarches différentes. Peut-être que c'est ça qui est... Je vous en prie. Est-ce que je dois comprendre dans vos propos que... Ah oui. Dois-je comprendre dans vos derniers propos que cette organisation permet à l'évaluation, à l'accréditation d'être plus, de répondre plus aux besoins des acteurs, en particulier des étudiants, enfin, et qu'à celle, finalement, de celui qui donne l'argent, c'est-à-dire de la tutelle ou du ministère pour ce qui nous concerne ? Mais pas vraiment parce qu'en réalité, oui, bien sûr, il y a l'idée que ça réponde aux besoins des étudiants, des étudiantes et de tout le monde. Mais en même temps, d'une part, il y a cette évaluation, enfin, encore une fois, pardonnez-moi, mais chaque année, nous faisons un plan, un bilan de l'évolution de notre plan stratégique pour notre autorité de tutelle. D'accord ? Donc, il y a un suivi annuel de ça. Et puis, à la fin, on doit faire un rapport global qui dit qu'on a effectivement utilisé l'argent qu'on a reçu de la façon qui était prévu. de toute façon, cet engagement-là, il est là. Et ce que l'accréditation, le processus d'accréditation fait, c'est de s'assurer que les mécanismes sont en place pour suivre ces développements, pour améliorer les choses, pour etc., et indépendamment, en fait, de résultats spécifiques. Donc, c'est... Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation du contrat, en quelque sorte. Alors, pour terminer, je voulais évoquer avec vous quelques éléments. C'est un point de vue plus personnel, mais je propose de partager avec vous parce que ce que j'ai pu observer, comme le disait Annie, j'ai eu l'occasion de faire des évaluations dans une quinzaine de pays, et en fait, on retrouve souvent ces problématiques-là quand on passe d'une logique d'évaluation externe à une logique de système interne qualité. Donc, je voulais juste évoquer avec vous ces défis parce que c'est les plus importants pour les établissements suisses, tels que j'ai pu le voir dans mes échanges. Alors, je voudrais juste évoquer et bien rapidement ces quatre défis-là que vous voyez ici. Comme vous lisez plus vite que je parle, je ne vais pas les lire. Le premier qui me semble aussi important et qui rejoint un point qui vient d'être soulevé, c'est la nécessité de répondre à des attentes différentes. Parce qu'en fait, tout le monde a des attentes différentes sur un système qualité. Là, j'ai évoqué un certain nombre, mais tout le monde a des attentes sur la façon dont il devrait fonctionner, les réponses qu'il devrait apporter, etc. J'ai juste remis une petite étude qui s'intéressait à ça de 2013 où on voit juste la diversité. On s'en fiche, on ne va pas regarder les détails, mais on voit la diversité. Et en fait, si on prend le triangle de base, on voit ici qu'il y a les autorités politiques, les enseignants, les enseignantes et les étudiants, les étudiantes. Et en fait, là, il y a un enjeu majeur, c'est qu'on ne peut pas décider de dire qu'on va faire un système qui va pour les autorités politiques et qu'on s'en fiche des autres. On est contraints de faire ça. J'illustre, comme je le fais souvent, par les méthodes qu'on peut choisir. Si vous regardez les autorités politiques, ils ont une petite faiblesse pour les indicateurs de performance et les rankings. Quand je suis méchant, je dis toujours parce que n'importe quel homme ou femme politique, c'est que 43, c'est avant 82. Mais c'est méchant parce qu'il y en a même qui ne savent pas. Mais pas ici, je parle dans d'autres pays. Donc ça, c'est ça. Mais beaucoup de collègues, si vous leur dites, ben voilà, le système qualité doit s'appuyer là-dessus parce que c'est ça qui dit la qualité, ils disent, non, non, mais attends, c'est mes collègues qui savent ce que c'est la qualité. Et puis les étudiants, les étudiantes, ils disent, ben vous êtes bien mignons, c'est entre vous, mais nous aussi, on aimerait pouvoir nous impliquer dans la démarche. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un système, vous devez tenir compte de ces... Vous ne pouvez pas dire les politiques, on s'en fiche, les enseignants, les enseignantes, pas important, les étudiants, après tout, ils peuvent se taire. On n'a pas le choix. La question, c'est où est-ce qu'on va se situer dans ce système qualité ? Est-ce qu'on va plutôt aller là, aller là, mais on ne peut pas ignorer aucun de ces groupes. On va être plutôt aspiré par l'un ou l'autre. On ne sera pas nécessairement au milieu, mais on ne peut pas... Donc ça veut dire qu'on est toujours dans un système en tension. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment important parce que si c'est l'extérieur qui décide, vous faites ça et voilà les coches à remplir, comme c'était en Angleterre il y a 15 ans ou 10-15 ans, on se conforme ou pas. Là, c'est l'institution qui doit définir où on se situe par rapport à ces différentes attentes. Plus, il y a d'autres tensions qui sont liées en quelque sorte à des priorités, à des valeurs puisqu'on doit vraiment trouver l'équilibre entre l'autonomie et la redevabilité, la nécessité de transparence, de rendre des comptes parce que si on est trop dans l'autonomie, on va se faire ramasser parce que des besoins ne seront pas satisfaits. Si au contraire, on est trop dans rendre des comptes, on risque la bureaucratie et ça, ce n'est pas le but quand même parce que dans le fond, le but, c'est vraiment qu'il y ait un changement réel, pas de la bureaucratie. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a affaire que d'un côté ou de l'autre. On est sans arrêt en train de réguler ces tensions. Je vais prendre ici d'autres exemples qui apparaissent dans les procédures qualité et j'en prendrai un très classique qui intervient souvent. C'est la tension entre transparence et confidentialité. J'ai tendance à dire que n'importe quelle valeur, si elle n'est pas en tension avec une autre valeur, devient un vice. La rigueur, si elle n'est pas en tension avec de la flexibilité, ça devient de la rigidité. La flexibilité, si elle n'est pas en tension avec de la rigueur, ça devient le chaos. Si vous prenez cette question de transparence et de confidentialité qui est au cœur de toutes sortes de questions dans les modalités, il y a une première position qui est totalement confidentielle. Les composantes vous disent « Ah, nous sommes excellents » et ne nous embêtez pas. Circulez. Donc on va dire « Bon, ok, mais ça, ça ne nous va pas parce qu'on a un devoir de transparence. On est plus autonome et donc on doit rendre plus de comptes en réalité, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais au contraire, si on est complètement transparent, on introduit des effets pervers. Et je raconte souvent ça à un collègue de droit dans une faculté de droit qui faisait l'auto-évaluation, il dit « Moi, je n'aime pas ton truc d'auto-évaluation parce que je n'aime pas donner des agruments à la partie adverse. » Et donc on est effectivement et on doit trouver un équilibre. Par exemple, nous, dans mon établissement, c'est juste pour être concret, la tension, on l'a régulée en disant « Ce qui est totalement transparent, ce sont tous les éléments de synthèse, tout le détail des discussions, des machins, c'est réservé à la composante concernée. » Ça, c'était une autre façon de régler cette tension. Mais on est sans arrêt à devoir régler cette tension. Et quand on est en interne à devoir définir ce système, c'est un défi important. Le deuxième défi qui rejoint ce qu'on évoquait, c'est de construire un système intégré. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on a un certain nombre de démarches, mais qui sont isolées, qui n'ont pas de relations entre elles, qui sont des fois des choses à part. Donc ça, c'est une tentative de représenter le nôtre. Mais c'est juste pour cette idée qu'on doit avoir un système qualité. Ça veut dire à la fois un certain nombre de procédures ou de démarches qui ont des liens entre eux, donc qui constituent un système et qui sont organisées par rapport à la stratégie de l'établissement. Donc c'est ça, cette notion à la base, de façon très basique, cette notion de système. C'est un ensemble de démarches reliées entre elles et qui toutes contribuent, sont reliées à la stratégie de l'établissement. Le troisième défi que je voulais évoquer, qui fait partie de nos règles, enfin de nos standards chez nous, c'est d'enraciner une culture qualité. Et c'est évidemment, cette notion de culture qualité fleurit maintenant depuis une dizaine d'années et ça met l'accent sur la valeur partagée et la responsabilité collective. Alors ça, c'est très bien, mais ce n'est pas si facile. Et puis, j'aimerais évoquer en fait la notion qu'on peut le retrouver à différents niveaux. C'est-à-dire, il y a la qualité comme valeur institutionnelle, c'est-à-dire, en tant qu'institution, j'adhère à l'idée d'une recherche collective de l'amélioration. Ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau, c'est des processus qualité. Bon, là, il faut que je fasse attention avec processus parce qu'avec certaines normes, ça veut dire autre chose. Mais les démarches qualité, si vous voulez, parce que certaines disent, ah oui, on a une culture qualité parce qu'on a telle démarche ISO. Ce n'est pas tout à fait la même chose nécessairement, mais il y a des procédures. Et ensuite, il y a quelles sont les valeurs sous-jacentes au processus. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie de la culture qualité. Culture qualité, ce n'est pas juste dire qu'on essaie d'améliorer, mais quelles sont les valeurs sous-jacentes. Je vous donne ici un petit exemple. Vous pouvez avoir une institution qui met l'accent sur le contrôle, qui dit, ah, la qualité, c'est les spécialistes, c'est les qualiticiens qu'on a engagés pour ça et puis on va se conformer à ce qu'on nous demande. Puis vous pouvez avoir un autre établissement qui dit, non, non, nous, ce qu'on vit, c'est le développement, c'est qu'un maximum de personnes s'impliquent et de s'adapter à l'évolution. Chacune a une culture, mais les valeurs sous-jacentes ne sont pas les mêmes. Je donne un petit exemple. On a fait un petit travail avec nos collègues de McGill au Québec et de Louvain-Laneuve en Belgique par rapport à l'évaluation de l'enseignement par les étudiants en fonction d'un certain nombre de valeurs sous-jacentes et vous voyez à travers ça la diversité des cultures. Vous ne pouvez pas dire que McGill ou Louvain n'ont pas de culture qualité ou qu'on n'a pas de culture qualité, mais elles sont différentes. Et donc, c'est tout un enjeu non seulement de dire la qualité, c'est important, mais de dire quelles sont les priorités qu'on va mettre sous ces processus. La réflexivité, la participation, tous ces éléments-là, comment on va les intégrer ? Et ça, c'est un vrai défi quand on veut enraciner une culture qualité. Et puis, le dernier que j'aimerais évoquer, qui est évidemment fondamental, c'est un engagement politique fort. Parce que, très souvent, ce qui se passe, en tout cas en Suisse, évidemment, ça ne se passe pas en France, mais je vous parle de la Suisse, c'est que les directions d'établissements ne sont pas très, très motivées par ces questions de qualité, et donc, créent un bureau, créent des choses et disent, voilà, on a mis des choses en place, comme quelque chose de parallèle. Mais évidemment, c'est chez nous, ce n'est pas chez vous. Mais chez nous, c'est un problème parce que, évidemment, comme vous le savez, je rappelle juste ici une petite étude de Fabrice Hénard en 2010, qui a regardé quels étaient les éléments fondamentaux pour développer la qualité, et lui, comme plein d'autres études, montre que, s'il n'y a pas d'implication forte du leadership, d'institution, de la gouvernance, de la direction, vous l'appelez comme vous voulez, il ne se passe rien. Donc ça, c'est vraiment un incontournable et je vois bien que certaines et certains de mes collègues ont du mal à évoluer. Les choses ont changé. J'ai vu en Suisse qu'ils ont nommé un certain nombre de responsables au niveau politique de question de qualité, vice-rectrice, vice-recteur, mais c'est quelque chose qui a du mal et pourtant, c'est fondamental parce que si on parle de culture, c'est effectivement les responsables qui vont créer la culture, qui vont créer l'importance de ça. Je passe là-dessus et dans le fond, ce que je pense qu'il y a important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas sacrifier l'un au l'autre, c'est-à-dire, il faut et un portage politique et un appui méthodologique. Alors évidemment, ça paraît trivial. Mon expérience, c'est qu'il n'y a pas toujours les deux et je pense que c'est un défi d'induire ces différents éléments dans l'établissement. Je résumerai ici. Vous voyez, le UA avait fait des recommandations il y a quelques années pour un système de qualité interne et vous voyez qu'il mettait l'accent en termes de valeurs sous-jacentes, en quelque sorte, des modalités qui soutiennent la créativité et l'innovation, dimension pragmatique, cost-effective, l'implication de la direction et le lien avec le plan stratégique, le système d'information et la bureaucratisation et je crois que ça donne évidemment un certain nombre de priorités. Mais dans tous les cas, on est toujours dans des systèmes qui sont en tension et on doit toujours lutter pour garder une forme d'équilibre quand on doit s'approprier ça au niveau interne. Et donc, juste pour terminer, je vais rappeler quelques points. L'approche qui est choisie en Suisse, comme vous l'avez vu, s'appuie sur l'autonomie des établissements, elle s'appuie sur un système interne au cœur de l'accréditation, un système qualité interne, mais comme j'essaie de le souligner maintenant, elle suppose un changement culturel important puisqu'on doit vraiment être responsable, s'approprier et rendre des comptes. Et je terminerai par quelque chose que je dis à chaque fois mais qui me paraît fondamental, c'est que dans toutes ces questions de qualité, ce qui est quand même important, c'est d'éviter que la recherche de la conformité remplace la réflexion sur la pertinence. Je vous remercie. Alors là, c'est un petit clin d'œil. Vous voyez, ça c'est le campus de Lausanne et sur ce banc, on prétend que Napoléon s'est assis. Donc, il a aussi influencé le canton de Vaud après l'avoir libéré de l'occupation bernoise qui a occupé le canton de Vaud pendant 200 ans. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada